Votre nouvelle agence Riverintour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec deux bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, les croisières, les circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverintour intercontinentale au 16 que l'Amblardi, Paris 12e, Métro-Doménil au 09 78 80 13 39. Guadeloupe Actualité Nous avons droit à la traditionnelle revue du prix des produits pétroliers pour le mois prochain et donc le prix du sans-plomb restera stable à 1,77€. Le gasoil lui prend 3 centimes et vous coûtera 1,55€. La bouteille de gaz, elle, baisse et coûtera désormais 18,37€. Donc sur le mois de juillet, soit 1,13€ de moins. Les agriculteurs du Nord-Grande-Terre se sont rendus aujourd'hui à la Cicadeg à Port-Louis. Ces derniers exhortent la Société d'intérêt collectif agricole de leur livrer les documents leur permettant d'estimer le prix de leurs marchandises. Le reste en image. Nous avons trouvé dans la Cicadeg, qui veut dire que c'est Cicadeg dans le Nord-Grande-Terre, précisément à lui. Et nous là, c'est par rapport à des documents qu'elle nous demandait direct à Cicadeg. Et jusqu'à ce jour, il projette pour nous ces documents-là. Et ces documents-là, ça, c'est fait, c'est qu'il y a tous les renseignements par rapport à ça. On plantait quand on a dépensé et qu'on a gagné. Et pour ça, c'est pour nous qu'on travaille par rapport à le prix qu'on a dépensé pour tout le monde. Alors, c'est pour ça, nous là. Nous commençons cette campagne-là, effectivement, comme les négociations sont réouvées, parce que les syndicats qui étaient représentés Blantais, soit un syndicat Blantais, travaillent au TFA, ils vont gagner un sens à Blantais. Parce qu'il y a un fonds de travail qui ne sont pas considérés Blantais. Alors là, actuellement, nous, représentants collectifs, le fait qu'on a demandé, il faut nous être présents dans le travail-là, alors nous laisser la campagne démarrer, mais le travail-là continue. Parce que la preuve en est, mais au crédit passé, il y a un séance de travail. La question, si la campagne a fini chez nous, on ne peut pas dire que c'est à l'avenir, parce que Papilla, c'est que nous devons définir ce prix qu'on a dépensé. C'est ça que nous devons définir ce prix qu'on a dépensé. Et qu'on a gagné, en fonction de ça qu'on a gagné, nous devons définir ce prix qu'on a dépensé. Moi, j'ai vraiment été Blantais, quand j'ai deux bouts, et là, je l'ai fait. Un reportage signé Michel Depapes. Et on se rend maintenant à l'Assemblée générale de la Chambre de métiers et d'artisanat de Guadeloupe, qui dresse un bilan assez positif de ses activités depuis la nouvelle présidence, qui a pris tête il y a 20 mois. Nous sommes à Luma Desmarais, et c'est notre Assemblée générale qui va valider les comptes exécutés, je dis bien, exécutés en 2022. Donc, ça fait une année que nous avons exercé, je dirais, nous avons fait le bilan aujourd'hui. Donc, nous réunis l'Assemblée partenaire, et puis toutes élues en nous, pour nous valider les comptes exécutés en 2022. Nous sommes ici pour participer à l'Assemblée générale de la Chambre des métiers. Comme vous le savez, la Chambre des métiers, c'est la Chambre consulaire en charge de l'artisanat. Et la région Guadeloupe, qui est chef de file de l'économie, évidemment, accompagne la Chambre consulaire, participe à la mise en place de ces programmes d'action en matière de formation de l'apprenti, en matière d'action en direction des artisans, pour mieux les former, les adapter au métier d'aujourd'hui et de demain, financer les plateformes en matière de formation, mais aussi des actions économiques. Ça fait 20 mois que nous sommes à la tête de l'institution, et ça fait 20 mois de nous qu'agoumer pour nous faire la Chambre avancée. Et aujourd'hui, là, les résultats sont là, puisque nous n'avons une Chambre en nette amélioration, on peut dire que c'est excellent, mais on peut dire que c'est très bien, c'est un résultat qui est satisfaisant, puisque l'année dernière, nous tenions déficit de quasiment 900 000 euros, et l'année Lassar, nous descendons à moins de 500 000 euros. Donc, il y a moins de 43%, donc ça veut dire que nous avons une bonne voie, mais ça a aussi son travail de longue haleine, puisque nous travaillons avec l'ensemble des partenaires, nous travaillons avec les services de la Chambre, nous restructurons, nous serrons les joints, pour nous détenirer jusqu'à Lassar. Mais sans priver les autisans d'aucune, je dirais, d'aucune manifestation, aucun accompagnement, les services restaient toujours, toujours efficaces, donc nous optimiser les services, pour nous rendre service aux autisans, et pour nous faire, justement, arriver à réussir à Lassar, qui, jour de là, je dirais, féliciter l'équipe de la Chambre de métier, l'équipe des autisans, notamment l'équipe des élus qui a accompagné nous, parce qu'elles nous font un travail qui a porté le fouillage. Être autisans aujourd'hui, ce sont des métiers qui peuvent permettre à ce qu'on puisse créer des emplois. Tout à fait normal que la région Guadeloupe soit présente cet après-midi à l'Assemblée générale, mais surtout, puisse accompagner de manière très conséquente, en partenariat avec les choix stratégiques de la Chambre, accompagner ces structures à développer ces missions. L'Institut des missions des DOM et l'INSEE présente le bilan économique de l'archipel, et si l'activité reprend, elle est tout de même entravée par des tensions inflationnistes. On était à 3,6% de plus sur l'année. Des indicateurs du développement restent tout de même positifs, avec plus de création d'entreprises, du tourisme qui fonctionne plutôt bien. On fait le point. Ce matin, on a surtout dressé un petit peu un bilan des premiers mois de l'année. Ce que l'on observe, c'est que la situation reste bonne, globalement. On a un moral des chefs d'entreprise qui reste élevé, puisqu'on a vu qu'on était à un niveau quasiment historique. Il y a une petite baisse par rapport à la fin de l'année, parce que l'activité ralentit un petit peu, mais on est quand même sur des niveaux élevés. La croissance économique de la Guadeloupe en 2022 a été meilleure qu'en 2021. La croissance était de 1,9% l'année précédente. Cette année, elle sera au moins du double. On n'a pas encore les chiffres affinés, mais on les aura au mois de septembre, ce qui nous permettra de faire une conférence de presse pour nous annoncer, évidemment, cette croissance beaucoup plus forte. On voit notamment que dans certains secteurs, l'activité reste très bonne. Le tourisme, on pense qu'il va dépasser les chiffres de l'avant-crise. Donc, le tourisme tire beaucoup d'autres activités. Donc, il y a des activités qui continuent à bien se forcer. La consommation des ménages, elle se poursuit. Les gens continuent à consommer, à acheter, etc. Ceci dit, on a des indicateurs qui nous laissent à penser, évidemment, que cette croissance, elle est forte, notamment au travers de l'emploi salarié, qui a progressé de 3,3%. C'est notamment le cas dans le secteur de l'hébergement et de la restauration, ce qui traduit d'ailleurs une bonne tenue de l'activité touristique. Ce que l'on a aussi, c'est qu'on a un autre indicateur, celui des créations d'entreprises, où leur nombre a fortement augmenté, notamment les entreprises sous le régime de société, qui, eux, sont en général beaucoup plus pérennes que les micro-entreprises, qui ont aussi beaucoup évolué. On surveille quand même attentivement la situation de certains ménages et de certaines entreprises qui sont les plus fragiles. On est sortis aujourd'hui de ce qu'on appelait le « quoi qu'il en coûte ». Donc c'est vrai que les dispositifs qui protégeaient les entreprises et les ménages ont aujourd'hui tendance à disparaître. Et on voit qu'avec ça, certaines entreprises ou certains ménages ont de plus en plus de difficultés, et notamment les plus fragiles. Et là, on voit une explosion du nombre de dossiers de surendettement. On voit aussi que les défaillances d'entreprises reprennent à un niveau d'avant comme avant la crise. Ces défaillances, en général, elles viennent soit effectivement du statut fragilisé des micro-entreprises, mais également avec la fin programmée des PGE, qui avait été octroyée en 2020, qui avait permis à certaines entreprises fragiles de durer. D'après la… en tout cas au niveau de l'Hexagone, la Banque de France fait des prévisions nationales, et elle estime qu'on va retrouver un niveau normal des prix, c'est-à-dire une inflation autour de 2% à la fin de l'année prochaine. Mais pour l'instant, malheureusement, l'inflation continue d'augmenter, et aujourd'hui, ce qui tire l'inflation, c'est moins l'énergie à refluer, donc c'est pas ça, c'est aujourd'hui, c'est surtout l'alimentation qui tire les prix. Et également, certains services, par exemple les billets d'avion, ont beaucoup augmenté, voilà. Donc c'est surtout ces prix-là aujourd'hui qu'augmentent, l'inflation beaucoup moins. L'inflation, on est revenu sur des prix quasiment d'avant crise. Un reportage signé Enzo Vivies. Et grâce à ces efforts en termes de prévention et une participation active à tous les exercices caribouèves, la ville d'EDE s'est vue labelliser, elle reçut le label Tsunami. Regardez. Pour nous, c'est vraiment une grande fierté d'avoir reçu aujourd'hui cette reconnaissance Tsunami Reddy par l'UNESCO, qui est quand même une organisation internationale. Et en nous accordant, en nous décernant ce label, quelque part, ils reconnaissent notre implication pour l'information de notre population concernant le risque Tsunami. L'État était aux côtés de la commune de Déhéé dans sa démarche pour obtenir un label de certification de préparation à un éventuel arrivé de Tsunami. Donc, l'État avait toute sa place ici. Et elle salue le travail important réalisé par la commune, qui aujourd'hui peut se prévaloir qu'elle est prête et que sa population est en sécurité si jamais il survient un Tsunami. Il y a eu ce travail d'identification des zones à risque sur l'ensemble du territoire, d'identification aussi des sites refuges et surtout d'information qui est passée au niveau de la population. Mais pas seulement par rapport à ce travail de cartographie des zones à risque, mais d'information de prévention que nous ne cessons de faire passer auprès de la population à travers notamment notre participation à l'exercice Caribouive. Il y a une équipe derrière l'ensemble de ce travail, mais c'est vrai que c'est un travail qui a été initié dans le cadre initialement de ma thèse de doctorat en 2012. Et ensuite, une inscription dans le temps, dans la durée, aux côtés des collectivités qui ont permis d'œuvrer pour la mise en œuvre d'un certain nombre de méthodologies qu'on a pu développer dans l'enseignement, dans la recherche et qu'on a pu mettre en œuvre grâce aux collectivités et à l'ensemble des membres de l'ICG CaribEWS. La reconnaissance n'est pas un aboutissement pour nous, mais c'est le départ aussi de démarche pour aller encore plus loin, pour pouvoir rentrer encore plus dans l'information. Et l'information, ça sous-entend l'alerte, etc. pour que la population ne puisse pas se retrouver à chaque fois ayant peur, tremblant, etc. Dès qu'on entend qu'il y a un phénomène, on panique. Non, on dit qu'on ne doit pas se montrer impuissant, on ne doit pas être apeuré, on doit au contraire se mettre debout, faire face aux événements et savoir à chaque fois comment réagir. Et on se rend maintenant à Iréza Ajary pour la présentation du deuxième salon Végé Créole. Loin d'être conçu uniquement pour les véganes et végétariens, le salon vise à valoriser les productions locales à partir de ressources végétales naturelles et saines. Regardez. Le salon Végé Créole, c'est le premier salon végane et végétarien des outils premières et qui regroupe l'ensemble des acteurs justement du domaine végétal au sein d'un même endroit. Et donc aujourd'hui, justement, on va rencontrer à partir du dimanche 2 juillet au Jardin d'Odo-Goyave plus de 110 exposants avec une trentaine d'ateliers et de conférences. Donc on verra énormément d'événements sur le site. Pour moi, c'est vraiment un honneur d'être ici parce que pour le coup, c'est la deuxième édition. Mais vraiment, ça se voit que c'est une édition d'une ampleur considérable. Ils sont extrêmement bien organisés et surtout, ça permet d'inculquer des idées, de faire découvrir des personnes qui ont un savoir-faire de Guadeloupe et de la Caribe d'ailleurs. Ça permet de valoriser les nôtres. mais aussi, ça permet d'inculquer des valeurs, des idées qui sont quand même assez peu entendues, comme par exemple le véganisme, le spécisme, l'antispécisme, c'est-à-dire questionner cette hiérarchisation des vies. C'est des choses qu'on n'entend pas toujours et c'est vraiment une opportunité en or de pouvoir être au contact de la population et d'insuffler, de planter des graines pour changer sa manière de penser et notre rapport à la terre. Cette année, on a mis l'accent justement sur des navettes. On va avoir deux points relais, le rond-point de Montebello et la plage de Viard avec des navettes qui partiront à partir de 8h et qui vont acheminer le public sur le site du Jardin d'eau. Donc, on attend tout le monde en famille pour pouvoir profiter de cette belle journée au sein du Jardin d'eau, le salon Végé Crayonne. Je vais proposer deux événements, donc une masterclass culinaire, un cooking show qui sera sur les 6 millicarnets. Donc, comment est-ce qu'on peut, avec des légumes pays et des produits pays, proposer et fabriquer chez soi, à petit prix, des 6 millicarnets pour justement se détacher petit à petit de la viande tout en conservant nos habitudes culinaires et surtout nos saveurs. C'est à nous ! Et de retour sur le plateau, je reçois maintenant Kimberly de Mani qui fait partie de l'organisation justement du salon Végé Crayonne. Bonsoir. Bonsoir Harold. Et vous nous avez ramené ce soir deux autres intervenantes justement de ce salon, à savoir Léa Desjardins de Nini. Bonsoir. Bonsoir. Et Gladys de Crudité, qui nous disait justement que Crudité, il y avait un petit jeu de mots là-dedans. Exactement, c'est Crudité. Alors, comment ça monte ce salon ? Alors là, on est vraiment prêts, on a beaucoup de monde, là on est très heureuses puisqu'on a accueilli du coup les invités de Martinique. Donc, je suis vraiment très très contente de présenter Léa et Gladys aujourd'hui. Et en plus, elles font vraiment des choses intéressantes et elles sont suivies sur leurs réseaux sociaux par une communauté guadeloupéenne. Donc, c'est l'occasion de venir les rencontrer et de participer à des masterclass, des ateliers et des conférences. Alors, Léa Desjardins de Nini, c'est quoi ? Léa Desjardins de Nini, c'est une entreprise agricole en fait. Donc, on est 100% marentinique. On fait aussi les expéditions à l'extérieur du territoire, dont la Guadeloupe. Donc, on fait, c'est tout 100% sur notre exploitation. Très bien. Vous produisez quoi exactement ? On fait de tout. Tout ce qui est disponible sur l'exploitation. Donc, ça va des fruits, des légumes, des plantes médicinales. Ah, tout en diversification carrément. On est 100% diversifiés. On fait tout ce qui est disponible sur 2 hectares 6, on le vend. Ça va du caca de la vache à la terre, au feuillage, tout. Donc, tout ce qui est naturel. Tout ce qui est naturel. Sans chlordécone, bien sûr. D'accord. Alors, vous êtes pour effectivement que tout le monde consomme local ? Oui, le plus que possible. Le plus que possible ? Oui, au juste prix également. Mais j'allais en venir justement en termes de prix. Donc, vous êtes sur une exploitation, on imagine quand même sur 2 hectares 6, ce que vous produisez de manière quand même assez conséquente. Est-ce que vous pouvez vous permettre d'être compétitive, justement d'avoir des prix raisonnables pour tout le monde ? Oui, parce qu'on n'a pas du tout d'intermédiaire en fait. Donc, on ne passe pas par une personne qui va racheter nos produits et donc qui fait une marge. Nous, on peut se permettre d'avoir un juste prix en fait qui permet à un foyer qui n'a pas forcément les moyens d'acheter et de manger correctement. Après, on fait le nécessaire pour que nos prix ne soient pas non plus trop élevés. Très bien. Toujours reste abordable. Toujours. Pas d'agrotransformation ? Pas vraiment. Je ne sais pas si on peut qualifier les plantes séchées comme de l'agrotransformation. Oui, si. Bon, alors on fait de l'agrotransformation, mais c'est juste les plantes séchées. Les plantes séchées pour faire des thés, des choses comme ça ? Oui, voilà. Les tisanes. Après, vous faites ce que vous voulez. En fait, on prend la feuille, on la fait sécher, on vous la donne, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez faire des décoctions, si vous voulez faire des infusions, c'est vous qui voulez. Donc, vous vous êtes plutôt fournée sur des matières premières, on va dire. Oui, on peut dire ça comme ça, oui. Et ça marche bien ? Oui. Après, c'est un milieu qui est très compliqué, on le sait. L'agriculture, ce n'est pas facile. Mais on a essayé d'allier justement agriculture et digitalisation. Donc, d'ailleurs, c'est un point que je vais aborder pendant une masterclass qui sera donné dimanche au salon pour montrer que c'est possible d'allier l'agriculture et la digitalisation. Et comme ça, c'est super important en 2023 d'être… Donc, un agriculteur doit être surconnecté au réseau, avoir sa page aussi ? Oui, pas forcément juste les réseaux, mais vraiment l'Internet dans sa globalité. Le 2.0, voire le 3.0 avec ce qui s'en vient, avec l'intelligence artificielle, etc. Pourquoi ? Parce que les agriculteurs sont bien sur leurs exploitations ? Sont-ils vraiment si bien que ça ? Telle est la question, parce qu'aujourd'hui, il y a une grosse précarité. Et au final, on se rend compte qu'on est en compétition avec des produits qui viennent de l'extérieur et qui sont à des prix très bas. Et au final, c'est toujours assez trop cher. Mais il faut montrer aussi le pourquoi du comment et quel est le travail derrière. Et ça, ça passe par la communication, ça passe par… Aujourd'hui, on est tous avec notre téléphone. On est tous la tête comme ça. Donc, il faut utiliser ce vecteur-là. C'est possible, ça prend du temps. La Martinique et la Guadeloupe. Les Antilles, en général, sont un petit peu en retard au niveau de la digitalisation. Mais c'est un trait à prendre, parce que sinon, on va se retrouver à la guerre. Votre clientèle est plutôt jeune ou bien… On a de tout. Bien de tout ? On a de tout. Des fois, je suis même surprise quand je livre des personnes qui sont quand même âgées, de 68 à 70 ans, qui ont leur téléphone, qui commandent tranquillement. Ils sont connectés aussi. Non, c'est très bien. C'est nickel. TikTok, YouTube, la moyenne d'âge… Ah oui, mais vraiment, la moyenne d'âge sur YouTube, c'est du 50… 45-50 ans. Ah quand même. Ah oui, il ne faut pas quoi ? Ils sont là. Oui, oui, oui. Ah mais c'est très bien. Ah oui. Je parle à tout le monde. On est universelle. On est comme Benetton. Tout le monde. Et production bio ? Vous êtes en bio ? Non, on n'est pas bio. On ne veut pas la certification non plus. Ça ne nous intéresse pas forcément. Ah. Ah. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le bio est devenu très commercial. C'est du marketing, c'est du greenwashing. C'est purement marketing. Oui, on est d'accord. Donc, en fait, nous, on est dans la responsabilité. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas du tout de plastique. Vous n'avez pas trouvé de plastique chez nous. On utilise des feuilles s'il faut, des arbres. On essaie vraiment de… Ce qui permet aussi de réduire les coûts d'une certaine façon. La nature vous donne tout. On utilise de la corne maho. On n'utilise pas de ficelle. La corne maho, c'est l'écorce d'un arbre. Juste, bon, voilà. Oui, oui. Non, mais on ne sait jamais. Ça pourrait nous aider. Voilà. Quand même. Donc, on est à 100% respect de la nature. Donc, le bio, c'est beaucoup, beaucoup de travail. On s'est galvaudé, c'est une appellation. Et puis, c'est plus marketing. Oui, et puis, c'est très chéant. C'est surtout ça. Est-ce qu'il y a vraiment une justification à ça ? Ce n'est pas forcément le… Non. Oui, parce que c'est cher de se mettre en bio. Parce qu'il faut que vous refassiez toutes les semences. Tout le processus doit être refait. Donc, ce qui fait que vous êtes obligés de tout recommencer. Donc, ça vous fait… Ça coûte de l'argent. Donc, mais non, on n'en a pas besoin. On est très bien. Ce n'est pas nécessaire. Non. Très bien. Et nous avons aussi Gladys de Crudité. Donc, tu nous viens également aussi de la Martinique. Exactement. On vient juste d'arriver toutes les deux. Même toutes les trois. On vient juste d'arriver. Première fois en Guadeloupe ? Je suis déjà venue, mais fiap, fiap, quoi. C'est pour des compétitions. Donc, c'est de l'aéroport, d'un point A, un point B. Je n'ai jamais vraiment visité. Compétition de l'on est furieux. De volleyball, juste comme ça. Ça fait un petit moment. On est plus concentré, effectivement, sur l'entreprise. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous produisez, justement ? Alors, Crudité, spécialisée dans l'alimentation vivante. Donc, je dis de l'alimentation vivante, c'est de l'alimentation crue, sans cuisson. Donc, souvent, les gens ont tendance à penser des feuilles laities. Mais ce n'est pas ça. C'est vraiment de la transformation, de la transformation. Donc, je montre aux gens comment faire des soupes crues. Quand je dis soupes crues, les gens ont tendance à penser soupes froides. Mais non, c'est des soupes chaudes. Je montre aux gens comment faire des spaghettis bolognaises, lasagnes, etc. Donc, sur les réseaux sociaux. Et sinon, l'entreprise même livre des produits véganes, pareil, d'alimentation vivante et des cures de jus de légumes. Cures de jus de légumes. Cures de jus de légumes. Enfin, des cures de jus à base de fruits, fleurs, légumes et plantes médicinales. Fruits, fleurs, légumes, plantes médicinales. Voilà. Et ça aussi, c'est de l'alimentation vivante. Parce que ce sont des produits qui sont pressés à froid. Vous voyez comment on fait le jus de canne ? Tu vois, c'est pressé au ralenti. Mais c'est pareil, les légumes, les plantes. L'extraction du jus. Voilà. C'est vraiment extrait au ralenti pour préserver tous les nutriments. Donc, l'alimentation vivante, c'est quelque chose qui ne se conserve pas très longtemps. Donc, voilà. C'est quelque chose que je n'exporte pas. J'ai déjà fait quand même quelques exportations vers la Guadeloupe. Mais en général, c'est sur place pour les marques. C'est quand même qu'ils sont assez courts. Très courts. Voilà. Et si on veut rester d'autre façon dans le domaine du frais, c'est à 48 heures. Voilà, c'est ça. Dans tous les cas. Donc, si tu mets l'accent, effectivement, sur la nourriture vivante, c'est que c'est en opposition avec la nourriture morte. Exactement. 100% végétale. Donc, pas de viande. Pas de viande. Et en fait, cette forme d'alimentation-là m'est venue parce qu'à la base, j'ai une maladie orpheline, dite incurable. Et j'ai été balottée de médecin, médecin, médicaments, opérations et tout. Et c'est finalement cette forme d'alimentation qui m'a soignée. Ma mère m'a amenée voir une naturopathe à l'époque. On savait même parce que ce n'était pas aussi connu qu'aujourd'hui. Et ma jeune vie est dans moi, pour ceux qui connaissent. Et c'est cette dame qui m'a montré à quel point la santé était dans l'assiette et dans l'alimentation vivante, vraiment vivante. Et du coup, déjà, quand j'allais au lycée, les gens me regardaient avec mon truc, mes graines germées. Ce n'était pas connu à l'époque. Mais qu'est-ce qu'elles mangent là et tout ? Et finalement, ça a vraiment changé ma vie. En un mois, ça a été vraiment radical. C'est vrai qu'il y avait une dizaine, quinzaine d'années de ça. Il y avait une grosse tendance bio. Et c'est là que les graines ont commencé à arriver. C'est vrai qu'on trouvait ça très chelou, très bizarre. Bon, ma mère était à fond dans ce truc-là, tu vois. Donc, j'ai mangé quelques graines. Mais ce n'est pas évident quand même. Exactement. Et c'est pour ça que quand j'ai connu ça, c'est vraiment assez brut. Et comme je suis gourmande, j'ai vraiment voulu transformer la chose et rendre le truc plus… Voilà. Un peu plus appétissant, quoi. C'est ça. OK. Alors, et qui adhère finalement à ce genre de concept ? Les gens qui veulent être en santé ? Exactement. Les gens qui veulent être en santé ou qui veulent préserver leur santé. Et c'est surtout des femmes. C'est surtout des femmes. En général, on voit que sur le salon, je pense que… Tu auras 90% de femmes, a priori. Et comme disait Léa, j'étais très surprise que des femmes de 70 ans me contactent via TikTok. J'étais vraiment surprise, je ne m'y attendais pas. Et comme je leur disais tout à l'heure là, en un mois sur TikTok de vidéos sur l'alimentation vivante, c'est 40 000 personnes qui se sont mis à me suivre. Et beaucoup de Guadeloupiens, plus de Guadeloupiens que de Martiniquais. J'étais vraiment très surprise. D'accord. Ah, quand même, 40 000 personnes en un mois. En un mois, oui. Donc, il y a un vrai besoin. C'est ça. Il y a une vraie demande à ce niveau-là. Et là, les gens veulent savoir effectivement comment bien s'alimenter. Non seulement comment bien s'alimenter, mais ils ne se rendent pas compte que certaines choses de leur jardin est comestible et même comestible crue. Donc, c'est vraiment une redécouverte de la flore antillaise. Mais bon, la légende dit, entre guillemets, finalement, que tout ce qui a été planté en Guadeloupe, Martinique, en fait, est comestible. Que les ancêtres, en fait, tout ce qu'ils ont planté, de la feuille, de petits arbres, des fleurs, peu importe, que tout est comestible. À peu de choses près. Je n'y vais pas jusqu'à l'heure. Quand même. Et toi, c'est qu'il est pire, ensemble. En tout cas, tout le monde pourra bénéficier de vos conseils. Ce sera donc ce dimanche au salon VG Créole. On va reprendre l'heure et le lieu, effectivement, de la manifestation. Alors, du coup, ça va être le dimanche 2 juillet au Jardin d'eau à Guayave. On pourra retrouver Gladys sur une masterclass autour de la cuisine. Donc, crue, cuisine. Elle a bien les jeux de mots. Oui ! Elle va faire également une conférence. Et on va avoir Léa sur une conférence très intéressante sur, justement, la digitalisation dans le domaine de l'agriculture. C'est très intéressant. Le salon VG Créole, ce n'est pas, comme on disait la dernière fois, ouvert uniquement aux véganes et aux végétariens. Léa mange de la viande. Et elle va quand même parler au salon et parler, justement, de l'agriculture locale responsable. Et les opportunités du digital, comme on l'a vu même avec Gladys, qui a explosé en un mois. Donc, quoi faire sur le digital, les opportunités. Et puis, comment booster quand on est dans le domaine de l'agricole. Et elle va faire aussi un petit quiz très sympa, fruits et légumes, pour, justement, animer et voir un peu. Parce que je crois qu'il y a une petite lutte entre Guadeloupe et Martinique avec Doliprane et Ferralgan, tout ça, machin. Donc, ce sera l'occasion de poser les choses. Non, très bien. Petit lieu à la clé. Donc, ce sera dimanche au Viernado. Exactement. Du matin. De 9h à 17h. Et on a des navettes qui sont à votre disposition dans les parkings au relais. Donc, les parkings au relais, ça va être toute la plage de Viard. Et le parking qui est près du rond-point de Montebello. Donc, les navettes viennent toute la journée aller-retour pour venir vous récupérer, vous déposer au salon. Et c'est gratuit.